Bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons parler de d'innover pour l'environnement dans le cadre de la fête de la science 2020 nous remercions donc univers science et la cité des sciences et de l'industrie de nous accueillir nous nous sommes une start-up qui s'appelle odyssée durable nous proposons des ateliers des formations et des outils pédagogiques sur l'innovation l'environnement et le développement durable donc moi je m'appelle virginie personnage je suis spécialisée donc en développement durable et environnement je suis géographe urbaniste spécialisé en environnement et également ingénieur pédagogique donc on va se poser déjà la question de que signifie innover donc je vous laisse quelques minutes quelques secondes on va dire plutôt pour réfléchir à ce que signifie innover vous pouvez aussi participer donc en posant des questions ou en proposant des réponses via le chat alors innover un donc c'est apporter quelque chose de nouveau pour remplacer ou améliorer quelque chose d'ancien dans un domaine donné on va se demander dans quel domaine on peut innover donc plusieurs réponses sont possibles est ce qu'on peut innover dans les arts dans les sciences dans les technologies dans les pratiques sociales je vous laisse même chose quelques secondes pour réfléchir et proposer vos réponses alors effectivement on peut innover dans ces différents domaines donc dans les arts dans les sciences dans les technologies et dans les pratiques sociales alors on va maintenant se demander que signifie éco innover donc qui est une forme d'innovation alors éco innover donc c'est innover donc apporter quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien ou l'améliorer en prenant en compte des critères de développement durable cette fois ci et donc la préservation de l'environnement pour éco innover on va prendre en compte le cycle de vie d'un produit ou d'une solution innovante le cycle de vie ce sont les différentes étapes donc qui participent à la fabrication de ce produit à sa commercialisation et après à sa fin de vie donc ça peut être son recyclage ou sa destruction et donc pour chaque étape on va essayer de réfléchir quels sont les impacts environnementaux de ce produit innovant ou de cette solution innovante et ces impacts environnementaux peuvent être mesurés dans différents domaines ça peut être la production de co2 qui provoque les changements climatiques ça peut être aussi donc la pollution des sols la pollution de l'eau la pollution de l'air l'utilisation d'énergie maintenant donc on va s'interroger sur les innovations qui peuvent être positives pour l'environnement alors première innovation alors on se rend compte actuellement qu'isoler une façade de bâtiment permet de réduire très fortement sa consommation d'énergie et donc sa production de co2 donc différents types d'innovations existent en matière de matériaux d'isolation là vous avez trois types de matériaux d'isolation l'idée c'est de se demander lequel de ces isolants est le plus efficace en matière d'environnement et également en matière d'isolation thermique et phonique je vous laisse réfléchir quelques instants donc on a les carreaux de faïence les briques de parements les revêtements en zinc alors en fait ce sont les briques de parements en fait les briques de parements elles vont associer des techniques traditionnelles qu'on trouve à travers le monde donc les techniques de la construction en terre avec des innovations technologiques et elles permettent d'atteindre de très bonnes performances d'isolation thermique elle participe aussi à l'isolation phonique des bâtiments elles peuvent être posées donc à la surface des murs ce qui évite pendant les travaux de déranger les occupants et en plus elles proposent une grande diversité d'apparences qui permettent de personnaliser les bâtiments là on a des exemples donc de briques de parements en plus elles ont une durée de vie très importante et elles sont durables donc avec beaucoup moins d'impact environnemental que d'autres types d'isolant autre innovation là on va se demander de quel animal on peut s'inspirer pour donc créer imaginer des tissus et des vêtements sans teinture sans pigments alors là on a différents types donc d'animaux qui sont proposés on a le caméléon le papillon morpho bleu la sèche en fait les teintures qui sont utilisées pour les vêtements et les textiles sont en général très polluante et on les retrouve si jamais ce n'est pas contrôlé dans les rivières dans les fleuves avec des impacts sur la pollution de l'eau la pollution des sols et aussi des impacts sanitaires donc j'espère que vous avez trouvé donc c'est le papillon morpho bleu alors pourquoi le papillon morpho bleu donc des recherches actuellement visent à fabriquer différents types de tissus et également de vêtements sans teinture donc en s'inspirant du morpho bleu qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du sud il a une particularité en fait ces ailes sont incolores mais en fait elles sont couvertes de minuscules écailles transparentes de chitines dont la structure réfléchit la lumière et la réfracte c'est à dire qu'elle modifie la direction de propagation de la lumière tout en la décomposant ainsi on voit apparaître les couleurs sans pigment on peut dire que ces ailes sont iridescentes en effet la chitine est une substance organique azotée souple et résistante la coloration des ailes du morpho bleu est pérenne mais elle peut varier en matière de couleurs contrairement aux autres couleurs donc liées aux pigments elle est pérenne car elle peut perdurer dans le temps en général les pigments au bout d'un moment vont s'altérer et par exemple là on voit sur l'image donc si on plonge une aile de papillon morpho bleu dans l'eau elle change de couleur pourquoi elle change de couleur parce qu'en fait ces ailes sont iridescentes donc la couleur change selon l'angle où arrive la lumière et l'eau va modifier cet angle autre innovation donc dans un autre domaine 8 français sur 10 de 18 à 75 ans ont un smartphone ce qui en fait le premier équipement numérique en france on va se demander lequel de ces smartphones innovants a le moins d'impact négatif sur l'environnement on a trois types de smartphones un smartphone pliable un smartphone démontable un smartphone avec un grand écran je vous laisse réfléchir donc c'est le smartphone démontable pourquoi alors il faut savoir que les français changent en moyenne de smartphones tous les 20 mois en majorité quand celui-ci fonctionne encore donc prolonger la vie de son smartphone comme de tous les objets permet de limiter les impacts environnementaux de ces derniers le fait de pouvoir démonter et réparer son smartphone est une solution efficace en particulier si on peut changer sa batterie et si on a des pièces donc de rechange mis à disposition il faut savoir que le cycle de vie d'un smartphone a beaucoup d'impact environnementaux donc fabriquer un smartphone en moyenne implique de lui faire faire quatre tours du monde et les impacts peuvent être environnementaux sanitaires et sociaux un donc en particulier parmi ces impacts la destruction de la biodiversité l'épuisement des ressources le rejet de polluants toxiques et l'émission de co2 les composants d'un smartphone sont très nombreux faut savoir que la fabrication d'un smartphone donc de l'extraction des minerais à l'assemblage finale est à l'origine des trois quarts de ses impacts environnementaux en particulier du fait de l'écran et du fait de composants électroniques complexes comme les microprocesseurs on a jusqu'à 70 matériaux et 50 métaux différents dans un smartphone donc des impacts sanitaires sociaux et environnementaux sont multiples on peut avoir des impacts au niveau des mines d'extraction des métaux rares qui sont situés dans un nombre limité de pays comme la chine et sur différents continents comme l'australie l'amérique du sud ou l'afrique les conditions de travail dans ces mines sont très difficiles et peuvent impliquer le travail des enfants les populations sont exposées à des pollutions multiples donc des sols de l'eau de l'air par des métaux lourds ou des solvants chlorés par exemple en effet il faut savoir que la production des composants électroniques implique en moyenne 180 étapes autre innovation on va se demander laquelle de ces innovations permet de produire une énergie renouvelable ne produisant pas de co2 et utilisant le mouvement des vagues on a le houlot moteur le surf éco conçu l'éolienne marine je vous laisse réfléchir en fait c'est le houlot moteur alors qu'est ce que c'est donc c'est un convertisseur d'énergie qui va convertir l'énergie des vagues c'est à dire l'énergie de la houle qu'on appelle aussi énergie houlot motrice en électricité donc c'est un nouveau domaine dynamique en matière de recherche et d'innovation le potentiel d'énergie houlot motrice sur la façade atlantique française correspond à celle fournie par cinq centrales cinq réacteurs nucléaires l'énergie houlot motrice est une énergie renouvelable ne produisant pas de co2 donc c'est vraiment intéressant au niveau environnemental autre innovation le tgv alors ici on a le tgv japonais qui est très innovant car il a un profil 13 aéro dynamique on va se demander de quel animal est inspiré ce tgv on a différents types d'animaux l'anguille argentée la loutre de mer le martin pêcheur je vous laisse quelques instants on voit que dans les différents cas ce sont des animaux qui sont plutôt aquatiques et liés à la présence de l'eau donc en fait c'est le martin pêcheur alors on va trouver le martin pêcheur donc en France près des rivières des fleuves et dans les zones humides il a un corps très aérodynamique qui lui permet de plonger à grande vitesse dans l'eau pour attraper ses proies sans faire de remous le tgv japonais va s'inspirer du bec et de la tête de l'oiseau ce qui lui permet de réduire les vibrations en particulier quand il passe dans des tunnels le bruit pour les voyageurs et également sa consommation électrique là on voit que le martin pêcheur a un corps très aérodynamique et on peut dire aussi très hydrodynamique puisqu'il peut se déplacer rapidement dans l'eau pour pouvoir attraper des poissons et ressortir autre innovation on va se demander laquelle de ces solutions innovantes permet de climatiser les bâtiments sans utiliser d'énergie et sans produire de CO2 quotidiennement donc on a plusieurs types d'innovation alors on pourrait imaginer des matériaux innovants par exemple pour le parasol ou des techniques innovantes pour les ventilateurs ou encore un autre type d'innovation dans le cadre des brises soleil je vous laisse réfléchir donc c'est le brise soleil alors pourquoi le brise soleil pourquoi on va avoir un impact environnemental intéressant au niveau du brise soleil parce qu'il permet de réduire la température des bâtiments donc sans utiliser d'énergie c'est à dire sans utiliser les solutions électriques habituelles donc le système de climatisation ou encore les ventilateurs donc ils sont installés sur les façades des bâtiments ils peuvent être fixes ils peuvent être aussi mobiles et ils vont être fabriqués dans différents types de matériaux là on voit un brise soleil en bois et ils permettent aussi de personnaliser les bâtiments voilà différents types de brise soleil donc on a un brise soleil en verre par exemple en métal, en bois et différents types de matériaux également de récupération ou recyclés peuvent être utilisés pour les brises soleil autre innovation la plus autour de la mobilité on peut choisir d'utiliser des transports durables afin de réduire de manière importante les consommations d'énergie et les émissions de CO2 on va se demander ici dans les différentes solutions proposées donc laquelle est la plus performante pour préserver l'environnement on a un service de voiture électrique des trottinettes en accès libre et également un pôle d'échange multimodal je vous laisse réfléchir donc c'est le pôle d'échange multimodal ou PEM alors pourquoi il est intéressant en fait il va proposer aux voyageurs un large choix de transports qui peuvent impliquer des technologies de mobilité durable donc on peut avoir des réseaux comme le train le tramway une gare routière pour les autobus on peut avoir aussi des vélos des trottinettes des voitures électriques en libre service etc donc il permet d'optimiser les temps de trajet et donc de réduire la consommation d'énergie et la production CO2 et en plus il permet aussi de promouvoir les transports collectifs et durables autre innovation ici donc en matière de toiture alors on a constaté que le réchauffement climatique accentue le phénomène d'îlots de chaleur au coeur des villes selon vous parmi ces solutions quelle est la plus adaptée pour réduire les températures en milieu urbain on a plusieurs choix un toit en zinc un toit végétalisé un toit terrasse ici en ciment donc c'est le toit végétalisé donc les toits végétalisés vont allier une tradition donc ancienne différents types de techniques anciennes et des innovations technologiques ils vont permettre d'isoler thermiquement et phoniquement les constructions donc c'est très intéressant pour les habitants et en matière d'économie d'énergie en plus ils permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbain grâce à la vapeur d'eau produite par la végétation par évapotranspiration ils évitent en plus l'accumulation de chaleur par les matériaux ils captent aussi le CO2 et produisent de l'oxygène tout en retenant les particules polluantes de l'atmosphère alors ils ont de nombreux atouts en matière donc de conseils d'aménagement il vaut mieux aménager des toits végétalisés avec des espèces nécessitant peu d'arrosage de manière à éviter d'utiliser trop d'eau donc des espèces locales pour accueillir et préserver aussi la biodiversité on peut aussi privilégier le mode de culture biologique qui permet de préserver la qualité des sols de l'eau et également des productions de fruits et légumes en cas d'agriculture urbaine et aussi de sauvegarder les espèces en fait il faut savoir qu'un grand nombre d'insectes pollinisateurs comme les papillons et les abeilles mais aussi de nombreuses espèces d'oiseaux sont actuellement menacés en raison de l'utilisation de produits phytosanitaires donc maintenant une innovation donc plutôt en matière d'énergie et justement comment récupérer cette énergie et comment pouvoir la restituer au cours du temps ce qui est une vraie problématique on va se demander laquelle de ces solutions permet d'utiliser la chaleur naturelle pour la restituer plusieurs mois plus tard sans produire de CO2 on a plusieurs propositions une centrale thermique une route à énergie positive un poêle à bois je vous laisse quelques instants donc c'est plutôt la route à énergie positive alors il faut savoir que les chaussées en asphalte noire vont emmagasiner énormément de chaleur en été en raison de l'ensoleillement et on peut avoir des températures à leur surface jusqu'à 60 degrés voire plus la route à énergie positive propose d'utiliser cette chaleur et elle permet donc de capter l'énergie du soleil pendant les mois chauds de la conserver donc dans le sol plusieurs mois puis de réutiliser cette chaleur en la restituant en hiver pour déneiger les routes pour chauffer des abris d'autobus également pour chauffer des places ou également des bâtiments de proximité proche de ces routes alors quelles sont les techniques utilisées donc les tubes sous la chaussée contiennent un fluide qui permet d'emmagasiner l'énergie thermique du soleil qui est ensuite dirigé par une pompe à chaleur vers le sous-sol une fois dans le sous-sol donc des tubes enterrés à 1 mètre de profondeur stock la chaleur qui pourra être restitué plusieurs mois plus tard merci à tous et maintenant nous attendons vos propositions pour éco-innover n'hésitez pas à faire des propositions sur le chat et à participer si vous avez des questions nous prenons en compte toutes vos questions et nous pouvons y répondre en direct si vous le souhaitez alors on a vu qu'éco-innover ça signifie également donc être inventif s'inspirer de techniques anciennes traditionnelles pour également les adapter avec des technologies plus performantes et on peut également éco-innover en créant vraiment donc une innovation sans s'inspirer donc de techniques anciennes on a plusieurs solutions par rapport à ça donc l'idée c'est vraiment d'être créatif et de réfléchir aux différents domaines de l'environnement dans lesquels on peut éco-innover on a vu qu'ils sont multiples et que chaque innovation peut être aussi améliorée par la suite donc n'hésitez pas le chat est à disposition si vous souhaitez poser des questions alors j'ai un message donc qui nous est parvenu donc merci à Collinette et JB pour leurs bonnes réponses tout au long voilà donc j'espère que donc j'espère que cette thématique vous a intéressé et qu'elle peut vous inspirer pour faire des propositions n'hésitez pas à continuer à en faire sur le chat alors en matière d'éco-innovation on a vu que les domaines sont multiples donc on a on a vu de l'éco-innovation en matière de mobilité on a de l'éco-innovation en matière d'énergie de l'éco-innovation également donc en matière d'isolation et on a vu également d'autres domaines d'autres domaines existent aussi ils peuvent s'inspirer aussi de la nature si jamais on s'inspire de la nature pour innover c'est ce qu'on va appeler le biomimétisme donc le biomimétisme bio donc la vie et on va s'inspirer donc de cette nature pour éco-innover dans ce qu'on vous a présenté on a par exemple le TGV japonais qui s'inspire donc du Martin Pêcheur pour son profil aérodynamique et là on est dans le cas donc de biomimétisme on a aussi donc le papillon morpho bleu qui permet de fabriquer si on s'en inspire des textiles et des tissus donc innovants qui vont permettre donc d'éviter d'utiliser des pigments et je reviens aussi sur le cycle de vie des produits il faut savoir que donc le cycle de vie des produits est très important en matière d'éco-innovation on l'a vu tout à l'heure là on avait l'exemple du téléphone portable du smartphone mais on peut avoir d'autres exemples on peut avoir par exemple l'exemple du jean si on prend le cycle de vie d'un jean on va avoir un impact environnemental important en matière de qualité de l'eau par exemple au niveau de la production et du coton où on peut avoir donc en fonction de ce qui est utilisé comme phytosanitaire donc des pollutions de l'eau on a aussi une grosse consommation d'eau pour la production du coton et on peut aussi avoir des impacts au niveau de la pollution de l'eau liée aux teintures puisque les jeans sont teints et après vont être délavés à de multiples reprises donc si on n'a pas de système qui permettent d'éviter ces pollutions comme on l'a dit tout à l'heure on peut avoir des gros impacts donc locaux en matière sanitaire et en matière de pollution de l'eau et des sols donc je n'ai pas de nouvelles questions n'hésitez pas alors en continuant sur le cycle de vie donc le cycle de vie va donc impliquer on a vu plusieurs étapes donc on peut avoir la production des matières premières ou l'extraction des matières premières je vais revenir sur le cycle de vie la fabrication évidemment le transport donc grosse réflexion sur les modes de transport est-ce qu'on va utiliser des cargos est-ce qu'on va utiliser des avions qui ont un fort impact environnemental est-ce qu'on va plutôt utiliser des produits qui sont locaux ou des produits qu'on va aller chercher très loin d'où des dépenses d'énergie et la production de CO2 avec des impacts au niveau des changements climatiques l'utilisation donc par exemple si on a un téléphone portable on va utiliser de l'énergie on a vu que ce n'est pas l'impact environnemental principal pour le téléphone portable c'est plutôt sa fabrication mais on a aussi un impact même chose pour le jean on va laver le jean donc on aura aussi un impact au niveau de son utilisation après on a aussi la fin de vie avec une possibilité ou pas de recycler la totalité ou une partie des objets donc ça peut être pensé aussi plus globalement au niveau des solutions innovantes et également qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ne peut pas recycler donc ces différentes étapes sont vraiment très importantes à prendre en compte en matière d'innovation et également en matière d'éco-innovation parce que l'idée c'est de réduire ces impacts aux différentes étapes du cycle de vie donc n'hésitez pas je vous relance sur les questions si vous avez des questions via le chat alors si on revient un peu sur l'éco-innovation il faut savoir que c'est aussi un domaine qui est nouveau donc même s'il existait depuis un certain temps il se développe énormément actuellement puisque donc l'intérêt c'est vraiment de pouvoir produire des innovations durables alors produire une innovation durable c'est aussi produire une innovation qui prend en compte les objectifs du développement durable qui sont définis au niveau international dans le cadre de l'ONU on a 17 objectifs du développement durable et ou ODD et donc l'idée c'est aussi de les prendre en compte aux différentes étapes du cycle de vie et au niveau également des impacts environnementaux qu'on va pouvoir en fait constater dans le cadre donc de ce cycle de vie actuellement on a de plus en plus donc d'entreprises qui vont analyser de manière précise les impacts environnementaux qu'on peut trouver donc aux différentes étapes donc du cycle de vie des produits et des solutions de manière à réduire ces impacts et c'est également un élément marketing important pour les marques avec de forts impacts environnementaux alors n'hésitez pas je repasse un petit peu les visuels si vous avez des questions alors sur le numérique là on a parlé des smartphones mais sur le numérique on a également donc d'autres objets numériques tous les objets numériques sont concernés par la problématique de pouvoir les démonter et les réparer et de l'impact environnemental que ce soit donc au niveau du fait que leur fabrication implique beaucoup d'étapes de très nombreux matériaux et aussi le fait de leur faire traverser la planète à plusieurs reprises avec un gros impact au niveau transport donc on pourrait reprendre également ce qui a été évoqué pour le smartphone pour d'autres types donc d'objets numériques comme les tablettes les ordinateurs etc donc plus vous prolongez la vie de votre tablette de votre smartphone ou de votre ordinateur en le réparant plus vous avez un impact donc qui est positif en matière d'environnement voilà je vous remercie j'espère que vous avez appris différentes choses et que tout ça vous a donné envie d'éco-innover nous nous proposons donc comme je disais des ateliers dans le cadre d'Odyssée durable sur les thématiques innovation développement durable et environnement donc avec les structures d'éducation les collectivités locales les entreprises et toute structure qui est intéressée pour se former dans ce domaine merci beaucoup merci beaucoup